bonjour à toutes et à tous depuis longtemps je voulais vous parler d'une grande saga de teito qui est née en 1988 évidemment en salle d'arcade ou dans les cafés on jouait à quoi à chaise hq donc qu'est ce que c'est de la course poursuite au volant d'un véhicule on doit se rendre quelque part retrouver des bandits les poursuivre éclater leur voiture et les arrêter donc le principe est simple parfois un petit peu scénarisé en fonction des épisodes parce que vous vous doutez bien que la saga commence en 88 mais elle a duré très longtemps dans le temps donc différents épisodes en arcade qui ont été très vite adaptés sur tous les supports consoles pc de l'époque on va dire les petits c'est pas si on appelle ça les vraiment des pc mais en tout cas les amigas atari st amstrad enfin tout ce qui tout ce qui supportait à l'époque beaucoup de d'adaptation de jeux vidéo on a eu nos premières consoles aussi sur lesquelles ils ont été adaptés donc la master system la pc engine plus tard la mega drive la super nintendo donc en fait une saga arcade en différents plusieurs épisodes donc le premier en 88 le deuxième en 89 où là il ya une on va dire un ajout dans le gameplay c'est à dire que là on se contentait pas de rentrer dans la dent de percuter l'autre voiture pour la déglinguer jusqu'à ce qu'elle s'arrête là on pouvait on avait un coéquipier dans la voiture et on pouvait tirer donc le premier c'est une porsche noire le deuxième c'est une petite ferrari rouge le troisième lui sera en vue interne il est un peu moins bien connu que je dise pas de bêtises après il ya eu un quatrième épisode mais encore moins connu sorti en 2007 qui s'appelle tout simplement chez jascu 2 que alors lui bon bah forcément il aura un rendu graphique à des jeux de 2007 avec la vraie 3d etc c'était pas parce que les premiers jeux forcément c'était de la grosse 2d d'époque donc la déclinaison sur console sur master system donc je vous ferai une photo de famille donc sur master system on a eu le premier et deuxième épisode donc l'équivalent est sorti sur pc engine d'ailleurs la réalisation est un peu au dessus et sur les autres supports que je vous ai cité tout à l'heure on aura un chef hq2 bon un peu épisode on va dire unique en son genre sur megadrive genesis parce qu'il n'est pas sorti en europe donc une particularité c'est que là on conduit des véhicules différents si on a la fameuse ferrari rouge on a un 4x4 et on a même le camion donc voyez il avait cette particularité le super hq qui est sorti sur super nintendo 93 c'est celui là qu'on va parler plus précisément aujourd'hui on va y jouer lui en fait il est sorti pas sorti en europe non plus il est sorti aux us et il est sorti en format pâle on va dire mais qu'en australie donc là la particularité de celui là c'est qu'on est en vue interne et c'est l'adaptation arcade du troisième titre sorti en 93 je crois dans les salles d'arcade et il a été adapté en 93 sur super nintendo alors le si on reste dans l'historique des sorties consoles on a une autre qui est particulière c'est ray traceurs sur ps1 alors il est sorti en 97 toujours par teyto le titre a changé mais le jeu est le même toujours de la poursuite alors forcément au fur et mesure qu'on avance dans la saga on a des on va dire des ennemis différents on peut se retrouver avec des blindés des tanks ou des gros véhicules même des hélicoptères donc on poursuit un peu de tout et le c'est un petit peu un retour aux sources celui-là d'ailleurs parce que on tire pas dans celui là on se retrouve encore avec une bagnole à devoir percuter tout le temps les autres d'ailleurs on tire plus non plus ici enfin ouais le fait de tirer en fait c'est assez je crois que c'est propre à scie des conneries moi et forcément il ya eu des petites adaptations sur les consoles suivantes et sur saturne on a l'accompli du premier du deuxième alors là je suis très fin c'est la copie conforme des versions arcade donc génial adapté aux volants de la saturne en prime donc encore un plus par rapport à ce qui était déjà sorti qu'est ce que je vais dire de plus oui il ya aussi ces compiles qui sont sortis sur teyto memorize sur ps2 voilà c'est pareil c'est la version arcade identique par contre je crois pas que ce soit compatible avec un volant ps2 c'est vraiment la version saturne qui permet de jouer au volant alors je serai juste une toute petite parenthèse avec la on va dire la petite version de sega qui était sorti sur master system qui s'appelle battle outron et là ces copies conformes on poursuit toujours d'autres véhicules et on doit les obliger à s'arrêter à force de leur rentrer dedans et déglinguer leur bagnole donc voilà une grande saga qui a été qui a vécu bah ouais une bonne dizaine d'années sachant que la dernière version arcade comme je vous l'ai dit au début est sorti en 2007 c'est le seul épisode auquel je n'ai pas joué donc on peut se procurer la rome je crois et tout est joué sur même voilà un logiciel sur pc celui là c'est le seul que j'ai auquel j'ai pas joué et le rendu il est assez exceptionnel alors vous allez me dire dans toute cette saga pourquoi choisir la version super nintendo donc la version qui est sorti en 93 de super hq en vue interne qui était sorti pardon en 92 en 93 en arcade mais tout simplement parce que c'est une des meilleures versions au niveau de la jouabilité et du fun on aurait pu croire que comme on était en vue interne bas ce serait plus compliqué avec un champ vision plus et plus plus restreint etc pas du tout les niveaux sont variés les véhicules qu'on doit doubler sur des doubles voies ou alors on est sur des voies express ou sur un peu forme d'autoroute en tout cas quand on est que sur des doubles voies on doit doubler en face quand ils arrivent ils vous klaxon ou ils vous font des appels de phare quand on a affaire à des chauffards ou des motos qui nous tirent dessus on a des impacts de balle sur sur le pare brise on voit son visage dans le rétro les bruitages sont fun on sent bien les impacts quand on quand on rentre dans les bagnoles on a des ennemis différents mais là qui vous balance des cocktails molotov enfin vraiment c'est exceptionnel quoi on a on a six niveaux un dernier niveau même qui est un peu particulier avec des environnements différents franchement il est génial c'est un de mes préférés et je l'ai d'époque donc vous verrez je vais faire un petit gros plan dessus bon je laisserai les autres apparents mais celui-là on va l'ouvrir on va regarder un peu plus le contenu belle version japonaises comme d'habitude là au moins les notices sont entièrement en couleurs et on va faire on va dire deux courses poursuite pour vous montrer un peu le justement le le rendu qui est vraiment exceptionnel moi quand j'y ai joué la première fois sur ma super nintendo à l'époque j'étais je revenais pas j'étais un peu sceptique sur la vue interne et puis finalement c'était exceptionnel aujourd'hui on veut avoir le choix de jouer en vue à la troisième personne ou en vue interne en fonction de ses on va dire ses préférences moi par exemple tu voyais j'aime bien jouer à la manette quand je suis en vue externe et quand je suis en vue interne j'aime bientôt volant voilà pour ça c'est voilà c'est ma perception on va dire de cette jouabilité là bon ça joue aussi à la manette en vue interne mais voilà quoi donc on y va on va dans la course poursuite et freiner et on se retrouvera pour une petite petite conclusion allez à tout de suite hein non je vous montre quand même brièvement on va dire les éditions précédentes donc là on voit les dessins des fameux dessins qu'on avait souvent sur master system donc là vous voyez on voit la petite porsche noire donc c'était vraiment on va dire assez basique quand même le rendu sur master system le deuxième donc là qui était un peu plus à l'image du jeu d'ailleurs voilà toujours avec la petite perspective du jeu derrière alors si on reste dans le même ordre de sortie date de sortie maintenant unique voilà le fameux ChesHQ2 sur generis où on voit tout de suite qu'on peut conduire un gros camion ou un 4x4 et on voit les trois véhicules qu'on aura le loisir de conduire dans cette version donc il aura une petite originalité sympa alors dans le mémoire du coup sauf que là je vais y revenir tout de suite parce que lui on va l'ouvrir donc la fameuse version sur super nintendo en vue interne la réédition sur saturne donc du premier du deuxième je vais quand même ouvrir vite fait pour vous montrer vous certifier que la version est compatible avec le volant de la saturne pour les sceptiques alors notre beau super hq sur super nintendo voyez il ya le prix 690 francs vous ferez la conversion c'était pas donné voilà on va l'ouvrir donc on a la fameuse boîte en plastique contenant la cartouche japonaise donc on voit la bagnole en grand donc très bien on va jeter un oeil à la petite notice que j'ai caché donc une petite notice entièrement en couleurs voilà un peu vécu forcément milieu d'époque j'ai fait quelques déménagements depuis 93 messieurs dames donc là on nous présente la belle vue interne avec les turbos donc on en a trois malheureusement la vitesse le temps qui vous reste donc on fait toujours des scores c'est toujours le score qui prime en arcade du coup on a une durée de vie pour notre voiture parce qu'à force de se faire tirer dessus de percuter des obstacles eh bien on a une vie qui peut qui peut finir à zéro et auquel cas on a perdu parce que c'est notre propre voiture qui est déglingué et on a la vie du criminel que l'on poursuit voyez ça c'est c'est chouette donc voyez on voit son visage dans le dans le rétro je trouve ça génial bon là on voit la photo d'une bagnole qui est éclatée devant après c'est du blabla japonais je pourrais pas vous le lire mais je pense que ça situe l'histoire donc après ils disent à quoi servent les touches donc c'est simple il y en a une pour accélérer une pour freiner et une pour lancer les turbos donc c'est pas compliqué donc là bas il vous explique ce que je viens de vous dire donc à quoi correspond chaque on va dire chaque mention à l'écran bon je sais pas ce qu'ils disent là par rapport à la main pour simuler la tenue des mains sur le volant donc là oui bah ils font allusion justement aux appels de phare qu'on peut avoir en pleine course sur quelqu'un qui arriverait en face quand nous on double on se retrouve en sens inverse et puis ah bah là c'est justement quand on a cassé sa bagnole alors bon bah après ils doivent parler comment se dévoilent les niveaux alors là on a la petite gonzesse qui nous appelle qui nous informe de la mission on a la bagnole et on a les véhicules qu'on peut croiser sur la route et les méchants donc du coup on a les motards plus ou moins équipés alors il y en a qui vous tirent dessus et d'autres qui vous lancent des cocktails molotov donc c'est charmant qu'est ce que c'est là ah bah là il il présente les niveaux en fait donc c'est c'est vite fait pour nous un c'est suffisant c'est sympathique donc le petit dernier je voulais pas montrer je crois c'est le fameux red raser sur ps1 alors là c'est le rendu ps1 mais de qualité très bourrin très arcade à la ridge raser mais c'est toujours le même principe de teyto je vous montrerai pas la l'édition memorize teyto sur ps2 parce que je l'ai pas en physique je l'ai juste en gravé donc voilà pour pour la petite présentation on va dire des chez hq à tout de la course poursuite voilà la petite mission qu'on vous donne le type de véhicule le véhicule à dégommer dans les options on peut se mettre en manuel si on veut vous voyez dans dans le rétro on voit même sa tête tournée et ses yeux clignés donc c'est génial quoi donc on évite les voitures qui sont sur votre route donc là c'est de l'arcade ça se manie plutôt bien donc on freine si on a besoin mais rarement on va dire qu'on lâche plutôt l'accélérateur donc on a des petits effets quand même franchement c'est sympathique donc là on est dans le désert donc tout le monde roule dans le même sens il n'y a pas de sens inverse sur ce niveau là donc pour tout vous dire c'est le deuxième donc le deuxième stage alors voilà les motards ils vous balancent les cocktails molotov donc là j'ai engagé un turbo donc on peut les foutre en l'air voyez hop ils passent par dessus la bagnole bon le principe c'est quand même plus de les éviter et de tracer sa route pour pas se prendre tous les cocktails parce qu'à chaque fois vous voyez notre ligne de vie elle en prend un coup donc si on peut les éviter ce n'est pas plus mal donc là je fais pas attention à grand chose en un tunnel sympathique mais eu un quand on touche les le mur du tunnel ça nous fait ça déglingue la bagnole en fait j'ai envoyé un petit coup de turbo histoire d'avoir la patate pour lui rentrer dedans donc on a la sirène qui s'est mis en route ah on sort du tunnel quand même il me reste 50 secondes ça devrait être jouable j'aurais dû garder mes deux turbos quand même on va pas utiliser un avec le motard j'espère que ça va le faire en vrai votre voiture elle s'abîme quand même un au fur et à mesure des chocs on a le le capot qui se déforme donc c'est génial quand même c'est et c'est pas toujours le cas dans les jeux de course de bagnole d'avoir la déformation visuelle des véhicules on va ça y est donc il et en flamme on l'arrête on a réussi la mission donc on va avoir un petit compte rendu le score je vais pas appuyer sur start je vais vous laisser voir la transition vous voyez le stage était court et puis on avance plus bon bah ça se corse donc là on a une petite une petite scénarisation donc là je vous laisse lire vous savez lire en anglais comme tout le monde on va peut-être voir les impacts de balle sur ce coup là je vous en montre que deux hein je vous laisse la surprise vous allez pouvoir y jouer de votre côté après hein et puis pour ceux qui l'ont déjà fait vous pourrez me faire part de vos impressions oh là on poursuit c'est une mercedes t'as fait gaffe on discute et puis euh ah on est dans un environnement complètement différent c'est ça qui est sympa aussi de changer on va dire la situation des courses ça c'est super c'est parfait il y a certains jeux qui sont quand même assez monotones ah ça y est on a les klaxons et les phares ah ouais quand quand on touche parfois on a la voiture qui décolle c'est assez rigolo donc là c'est un peu chaud du coup parce qu'on a souvent des voitures qui arrivent en sens inverse j'ai essayé de garder mon turbo enfin mes turbo bon là ce qui est bien c'est qu'on a pas d'assaillant on va dire que la difficulté repose uniquement sur les croisements ce qui est déjà pas mal j'essaye de garder mes turbos j'espère que je dois avoir assez de temps quand même du coup oh si il y a des moteurs oh là là alors ils vont nous tirer dessus ouf je l'ai bien dégagé lui aussi ah ça y est j'ai un impact de balle je vais envoyer un turbo histoire de voir si je peux le distancer parce que les balles c'est pas très bon pour ma carlingue oh merde le problème d'aller vite c'est qu'après c'est plus chaud pour éviter les véhicules surtout quand ils arrêtent pas de changer de voie ah la sirène s'est mis en route bon du coup comme j'ai utilisé un turbo j'espère que je vais réussir à l'avoir on a 62 secondes oh 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 vous avez vu il y a un passager qui sort de la bagnole pour nous tirer dessus et franchement c'est pas génial et puis c'est crop franchement et puis c'est jouable c'est surtout ça qui peut être quoi c'est que c'est jouable regardez le l'autre qui nous tire dessus bon par contre là putain la bagnole ah il doit y avoir une je me rappelle plus il doit y avoir une technique pour les déglinguer quand même en fonction des modèles il y en a ça va être plus un choc frontal en plein par derrière ou alors plus sur les côtés là j'ai pas fait gaffe parce que je je m'éclate à me raconter des conneries voilà je crois que je vais être je vais pas la voir donc il y aura un petit peu de on va dire de en stratégie propre vraiment mais en fait de repérage donc là on a dépassé le temps donc on peut faire le continu direct utiliser son crédit et repartir et ce qui est chouette c'est qu'on recommence pas à 0 c'est chiant quand on doit recommencer le niveau à 0 dans certains jeux on reprend là où on en est avec le nouveau du criminel je vais lancer un petit coup de charou pour le rattraper voilà voilà je pense qu'on va avoir de mal à l'achever c'est beau allez on va avoir le petit compte rendu et oui je vais arrêter allez ah il restait limite trop alors je vous montre juste l'intro du quatrième niveau et l'environnement je veux pas le faire mais quand même vous laissez la surprise une fois qu'on l'a pris en main il est quand même bah c'est un jeu d'arcade c'est pillé en une demi-heure mais bon on y prend plaisir à le refaire on utilise de moins en moins de continu quand on est à force de prendre en main et puis de savoir ce qui nous attend c'est une petite voie quelle petite voix On a trois voies. Vous voyez que le champ de vision est vraiment large. C'est vraiment hyper jouable. C'est fun. Regardez-moi ça. Ça monte aussi, ça descend. Regardez. Là, on descend. On a une petite perspective quand même. Bon allez, il faut que j'arrête de m'enflammer parce que je vais me faire faire tout le niveau. Vous allez me dire, putain, la stat, il en fait trop, là, il nous saoule. Bon allez. A tout de suite pour la petite conclusion, les gars. Et les filles. A tout de suite. Bon, je me suis mis à l'aise pour terminer la partie. Donc, j'avais écrit un article sur ce jeu. Le jeu arcade qui était sorti en 92, il s'appelait Super Chase Criminal Termination. Donc voilà, cinq missions avec une sixième un peu différente où on n'a pas... Ce n'est pas une course-poursuite et on ne doit pas arrêter un véhicule. Mais je ne vous le dirai pas ce que c'est. Je vous garderez la surprise. C'est assez original, c'est sympa. Et vous me direz, dans toute la saga, si vous la connaissez, je pense que oui, quand même, dites-moi lequel vous avez préféré, vous. Alors c'est vrai que le SCI, le deuxième, il est sympa finalement par rapport aux autres parce que sur celui-là, on a le coéquipier qui tire. Donc, finalement, c'est marrant en même temps. Quand on conduit tout seul, c'est difficile de conduire et de tirer. Donc, c'était l'originalité du 2. Mais néanmoins, c'est un jeu qui reste un joueur tout le temps. Parce que ce n'est pas tellement fait pour jouer à deux. À part en ligne aujourd'hui, éventuellement, on serait deux poursuivants ou plusieurs poursuivants contre... Mais bon, c'est comme ça. C'était très bien, déjà. Allez, je vous dis les gars et les filles, à bientôt pour une prochaine vidéo qui, j'espère, sera toujours là pour vous surprendre un peu, j'espère. Et puis, on essaiera de varier les plaisirs. Allez !